La France n'a rien à envie à ses voisins européens concernant son réseau routier. Au contraire, une fois libérée de l'agglomération parisienne, le bitume impressionne par sa qualité. Normal me direz-vous, vu le prix des péages. Si on y ajoute le prix de l'essence et la prolifération des radars, la note peut rapidement devenir salée. Mais plus que tout, c'est bien la sensation de voyager à l'arrêt qui prime. Mais c'est la règle, et nous, on respecte la règle. Aujourd'hui, Automoto vous emmène en Allemagne. Alors on est juste à la frontière entre le Luxembourg et l'Allemagne pour découvrir leurs autoroutes. Apparemment, certaines sont sans limitation de vitesse. Et quoi de mieux qu'une BMW M5 pour découvrir ce pays et ses routes qui, on l'espère, vont nous faire plaisir. Alors on arrête d'y aller, on a fait le plein, on est prêts. Le choix de la monture n'a, vous l'avez vu, pas été laissé au hasard. Car avec son V8 biturbo qui dépote, sa transmission intégrale et ses freins céramiques, notre M5 est l'outil idéal. La poussée apparaît réellement physique, à en croire les réactions des passagers, pourtant coutumiers du fait. Taillée pour les autoroutes d'outre-Rhin, cette familiale n'oublie pas d'être pratique avec son vaste coffre et ses 4 vraies places. Ça fait bientôt 100 km qu'on est en Allemagne. Et pour l'instant, on n'a pas pu vraiment profiter des 600 chevaux. Beaucoup de travaux, des routes en pas très bon état. Et du coup, on se retrouve à 60 ou 80 sur l'autoroute. Donc, il faut patienter. 300 km qu'on est un peu rock'n'roll, mais on y est arrivé. Merci la M5. Bon, alors ça y est, on a pris 300 km heure dans cette BMW M5. Alors, on a bien été aidé par la puissance, puisqu'il faut quand même lancer la bête. La stabilité est bonne. Bon, il faut quand même pas qu'il arrive quelque chose. Donc, les routes sans limitation en Allemagne, c'est une chose. Mais il faut quand même être conscient de la vitesse. Cette voiture freine très bien, puisqu'elle a les freins céramiques optionnels. C'est vrai que c'est très sécurisant et on comprend pourquoi cette voiture en dispose en option, puisque sur ces routes natales, elle en a besoin. Et parfois, on est dans des situations un peu compliquées. Donc, l'Allemagne, c'est bien. Ça demande une bonne connaissance du terrain, une bonne connaissance de ses limites aussi. Le pilote, il n'est pas forcément à la hauteur. Donc, c'est important de se le rappeler. On a beau avoir en France les plus belles autoroutes du monde, et si on n'a pas cette éducation et cette rigueur, on ne pourra jamais espérer avoir des autoroutes sans limitation. Après les autoroutes sans limitation, on a une autre curiosité locale à vous présenter, un circuit mythique. Alors, autre chose super en Allemagne, c'est cette petite carte. Contre 25 euros, elle va me permettre de faire un tour du Grand Nürburgring. 20 km. Donc, ça y est, c'est le départ. C'est comme au péage, on va passer une barrière. Donc, c'est les départs en vacances aujourd'hui. On a quelques trafics lents devant nous, mais on va en faire notre affaire un peu plus tard. Donc, on a fait les pressions. C'est OK pour le circuit. Il fait chaud aujourd'hui. On a de l'huile dans le moteur. Et puis, une M5, ça devrait le faire. Donc, on va donner le ticket, et ça va y aller. Bonjour. Merci. Bon, ben, on le range là. Et c'est parti. Alors, le Nürburgring, c'est très particulier. Il y a énormément de virages. Alors, comme pas mal de gamins de mon époque, j'ai roulé là-dessus sur Gran Turismo. Donc, autant vous dire que je ne suis pas complètement rassuré. Le motard nous laisse passer. L'autre spécificité de cet endroit, c'est que tout le monde partage la piste. Les voitures, les autobus, les motards. Donc, il faut faire vachement attention. Alors là, je vous le donne en mille, on double une Dacia Sandero. Voilà. Avec écrit Bad Girl dessus. Donc là, on ralentit. Il y a des motos qui sont déjà pas mal à l'attaque. Ok. Bon là, ce sont des motards russes. Avec des trajectoires bien à eux. On va patienter gentiment. Ah ! Ils ne veulent pas nous laisser passer. Ça y est. Bon, les freins céramiques, c'est génial. La pédale ne bouge pas. Malgré le poids de l'auto. Alors, on peut tout régler sur cette M5. Direction, réponse des gaz. Dureté de la suspension. Vitesse de la boîte. Tout est paramétrable séparément. Ce qui permet de se faire ça, M5. Là, on remonte sur une petite série 2 de location. Puisque, autre détail important. Si vous n'avez pas d'outil adapté à ce circuit, vous pouvez louer une voiture. Alors, ce n'est pas donné, mais ça permet de protéger la sienne. Là, aujourd'hui, je suis assez étonné. C'est calme. Mais d'habitude, on se fait doubler 15 fois par tour. Par des anciennes voitures de course. Alors, c'est marrant. On a l'impression que sur le Nürburgring, c'est comme sur la route en Allemagne. Les gens sont vachement réglo. Ils surveillent leur rétroviseur. Ah oui, on arrive dans le carousel. Alors, nous, on passe en bas. Les autres, ils passent en haut. Wouhou ! Je laisse passer une Seat Léon. Voilà, je vous l'avais dit. C'est un local. Il connaît la piste. Il a 300 chevaux de moins, mais il me met la misère. Ah, ça y est. Les furieux sont arrivés. Bon, allez, laissez passer gentiment. Et le tour se termine là-dessus, sur un beau dépassement d'une voiture qui fait la moitié de la puissance de la mienne. Donc, ce sera le résumé d'une partie de cette journée. Alors, quoi dire d'autre ? Cette voiture, elle est exceptionnelle parce qu'on est venu par la route ce matin. On a roulé à 300 km heure dans des conditions de confort et de sécurité assez étonnantes. Sur la journée, on est à 14,4 litres. On a fait 700 km. La voiture est lourde. Elle est confortable, mais elle est aussi un peu chère. Elle est comptée près de 130 000 euros pour un modèle sans option. Mais ça reste une voiture exceptionnelle. Alors, le seul conseil qu'on puisse vous donner à l'issue de cette balade sur le Nürburgring, c'est de venir voir tout le monde à la banane ici. Les gars en moto, les gars en Clio, les gars en M5. Nous, c'est fait. On rentre à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada